Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur la finance, il y a eu beaucoup de commentaires, enfin pas mal de commentaires qui me disaient « Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à Tami Kabash ? Est-ce que tu penses que Tami Kabash est un bon investisseur ? » etc. Et moi, vu que j'aime bien apprendre des choses, ça fait plusieurs semaines que je dévore son contenu, donc j'ai regardé plein de vidéos qu'il a publiées, et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc là, vous êtes sur la chaîne YouTube de Tami Kabash, donc regardez, ça ressemble à ça. Et donc au début, moi j'ai un peu cringé quand j'ai vu le truc, parce que c'est beaucoup des miniatures comme ça, qui sont « Voilà, le troisième guerre mondiale, mon NFT a perdu 90% », donc vous avez des choses comme ça qui sont là un petit peu pour faire sursauter, pour faire cliquer, mais à chaque fois quand on clique dessus, il a un propos qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus mesuré. Et donc c'est l'avis que j'aurai sur ce créateur, c'est un excellent créateur de contenu, mais je n'ai aucune idée de ses compétences d'investisseur, et donc c'est ça que je voudrais développer. C'est un excellent créateur de contenu, parce que ces vidéos, je les regarde avec grand plaisir. Là, je suis en train de repeindre un appart, je suis en train de repeindre un appart, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'écho quand vous m'écoutez, parce que je suis dans une pièce vide, et je n'ai pas la caméra parce que je n'ai rien à vous montrer, mais ça, ça va bientôt se passer. Quoi qu'il en soit, pendant que je suis en train de repeindre mon appart, ça fait partie des créateurs que j'aime bien avoir en fond, c'est très agréable à écouter, c'est très distrayant, c'est très intéressant, il a de l'énergie, il est sympa, et donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ce que j'aime aussi, c'est sa philosophie. Il a une philosophie qui est assez proche de la mienne sur beaucoup de points, à savoir, il ne faut pas se plaindre, il faut se battre, il faut travailler, il faut arrêter de tout attendre de l'État, il faut arrêter de se plaindre, enfin voilà, d'arrêter de se plaindre, je l'ai déjà dit, mais voilà, il faut se battre pour conquérir sa liberté financière. Donc tout le message, toute la philosophie qu'il y a derrière ce qu'il explique, je suis assez d'accord. Sur les études, vous savez, il a fait une vidéo sur les études, ça m'intéresse toujours de regarder ça. Là, je serai un petit peu en désaccord, donc vous savez, il a le discours qu'on a beaucoup chez les influenceurs et chez les créateurs de contenu, du type, c'est pas l'école qui apprend à gagner de l'argent, c'est pas à l'école qu'on apprend des choses, c'est dans la vraie vie qu'on apprend des choses, etc. Tout ça, je pense que ça vient du bouquin qui s'appelle « Père riche, père pauvre », et après tout le monde a répété cette idée-là, mais je dirais que c'est facile de dire que l'école et que les études ne servent à rien quand on a accumulé un bon bagage, parce que ce qui fait qu'il peut parler comme ça beaucoup, qu'il peut créer du contenu qui marche, qu'il peut être intéressant aux gens, c'est qu'il a, intéressant pour les gens, c'est qu'il a accumulé quand même une bonne culture générale. Et donc pour accumuler une bonne culture générale, vous avez deux possibilités, soit vous avez une capacité à apprendre, et dans ce cas-là, bravo, vous avez tout gagné, et donc vous êtes capable de vous former par vous-même, soit on doit un petit peu vous pousser, on doit un petit peu vous forcer à acquérir une culture générale, et pour ça, l'école et les études, ça marche pas mal. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée de dire à des gens qui n'ont peut-être pas de culture, qui n'ont peut-être pas de connaissances, qui n'ont peut-être pas de compétences, de leur dire « ne vous inquiétez pas, vous allez tout apprendre par vous-même, les études, ça ne sert à rien ». Je pense que les quelques exemples qu'on donne de « machin truc, il n'a pas fait d'études, il est devenu millionnaire, etc. » C'est une petite minorité, et pour une bonne partie des gens, ça vaut la peine quand même de faire des études pour accueillir un bon bagage intellectuel, mais tout en sachant évidemment, et c'est là que je le rejoins, que les études ne permettent pas tout, que les études ne sont qu'une toute petite partie de ce dont vous avez besoin pour pouvoir réussir dans la vie. Mais en tout cas, ça vous donne de la culture générale, et vous savez, la culture générale, que vous fassiez n'importe quel métier, si quand vous êtes en train de parler avec un client, le client sent que vous ne savez rien dans son domaine, il ne va pas vous respecter. C'est à ça que ça sert la culture générale, ça sert à ne pas être absolument innocent dans les domaines dont vous parlez. Vous n'avez pas à être expert dans le domaine des gens que vous accompagnez, dans le domaine des gens avec lesquels vous faites des affaires, mais si vous avez l'air complètement naïf dans le domaine des gens avec lesquels vous faites des affaires, ils ne vont pas vous respecter. Et la culture générale, ça vous permet de ne pas être complètement largué en fonction des domaines... Ça vous permet de ne pas être une page blanche, ça vous permet de ne pas être naïf, ça vous permet d'être capable d'avoir un peu de discernement et de montrer du discernement quand vous avez des conversations avec les gens. Alors, bon, donc je dirais que c'est un très bon créateur de contenu, je vais regarder ses vidéos avec plaisir. Par contre, est-ce que c'est un bon investisseur ? J'en sais rien. J'en sais rien. Pourquoi est-ce que j'en sais rien ? Parce que je ne sais pas ce qu'il fait. Il a l'air de faire des vidéos où il dit « Je vous avais dit à un moment que le bitcoin, c'était peut-être le moment de sortir, etc. » Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'on sait s'il a gagné de l'argent avec le bitcoin ? Est-ce qu'on sait s'il n'en a pas perdu ? Est-ce qu'on sait s'il avait du bitcoin ? Quand il dit « Là, je pense qu'il va y avoir un nouveau crash, donc je ferai attention, etc. » Je ne sais pas, moi, je n'en sais rien. Donc ça, pour moi, c'est un premier drapeau rouge. Un investisseur qui donne le sentiment qu'il est capable d'anticiper le marché, mais dont on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas quelle position il a prise, on n'a pas de transparence sur ses propres investissements. Premier drapeau rouge. Le deuxième drapeau rouge que je mettrais, c'est qu'il parle quand même beaucoup d'analyse technique. Il parle beaucoup de choses complexes, du type faire du trading d'options, etc. Il y a effectivement des gens qui gagnent de l'argent avec des options, mais quand même, il faut vous dire que tout ce qui est analyse technique, essayer d'identifier quand va être le bottom du marché, etc. c'est toujours des analyses rétrospectives. Les mecs vont vous montrer, regardez à ce moment-là, on a vu qu'il y avait un support qui a été franchi, là on a un épaule-tête-épaule, enfin absolument n'importe quoi. C'est des analyses qui marchent après coup, mais voilà, est-ce qu'il a été capable de gagner de l'argent en utilisant les analyses techniques ? On ne le sait pas parce qu'il ne partage pas ses investissements. Et gardez à l'esprit que si la quasi-totalité des investisseurs de long terme gagnent de l'argent, la quasi-totalité des traders perdent de l'argent. Et si vous ne comprenez pas la différence entre investir et faire du trading, et spéculer, c'est qu'il y a un gros problème. Et c'est absolument différent, ça n'a absolument rien à voir. Investir, c'est s'intéresser aux fondamentaux des entreprises. Faire de la spéculation, c'est se dire, ouais là, selon l'analyse technique, il y a un niveau de support ici qui devrait casser, machin truc. Ça, ça fait perdre de l'argent à la majorité des gens. Donc deuxième drapeau rouge, il parle quand même beaucoup de trading, parfois en disant, oui je parle d'investissement, mais c'est du trading, c'est de la spéculation. Donc moi je me méfie de ça. Quand les gens vous parlent de choses trop complexes, alors qu'en vrai, la meilleure manière de gagner de l'argent en bourse, c'est de mettre de l'argent régulièrement dans un ETF à peu de frais et de rien faire d'autre, assez surprenant. Et puis la dernière chose que je dirais, c'est que quelqu'un qui est censé être une star dans le domaine du trading et de l'investissement, n'a pas besoin de gagner de l'argent en vendant des formations. Donc ça, c'est le troisième drapeau rouge que j'aurais. Quelqu'un qui gagne vraiment de l'argent en étant trader, je ne sais pas s'il a le temps de faire des formations à côté. Donc après, je sais qu'il y a le côté, oui, mais moi j'ai gagné tellement d'argent que maintenant, ce sur quoi je me focalise, c'est de former les autres, etc. Peut-être, pourquoi pas ? Mais on peut très bien former les autres en faisant du contenu bénévole. Après, c'est chacun. Moi, je suis très content s'il a un business, je suis très content s'il a des élèves qui suivent ses formations et qui gagnent de l'argent avec ses formations. Mais a priori, quelqu'un qui est riche de ses investissements n'a pas besoin d'avoir d'autres sources de revenus. Enfin voilà, après ça, c'est très agréable de créer un business de formation. Mais pour moi, petit drapeau rouge, je pense que quelqu'un qui est effectivement une super star du trading et de l'investissement, qui brasse des millions, etc., je ne sais pas s'il a besoin de faire autre chose qu'éventuellement des masterclass gratuites ou de créer des vidéos gratuitement sur YouTube. Après voilà, s'il a créé un business qui marche, une école de formation qui marche, tant mieux pour lui, je suis seulement content. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Et quand je dis qu'il faut être transparent au sujet de ses investissements, moi, voilà ce que je fais et voilà ce que je pense qu'on devrait exiger à beaucoup plus de gens qui parlent d'investissement sur Internet. Voilà, moi, toutes les semaines, je vous présente mes actions qui ont le mieux performé, je vous présente mes actions qui ont le moins bien performé, je vous présente la valeur de mon portefeuille, je vous présente ma performance, je vous présente l'appréciation totale et surtout, ce que je fais, c'est que je compare avec le SP500. Parce que pour savoir si on est un bon investisseur ou pas, il faut se comparer par rapport à un standard et mon standard, c'est le SP500. Et pourquoi est-ce que c'est bien de prendre le standard du SP500 ? Parce que si vous n'êtes pas capable de battre le SP500 et 90% des gens ne sont pas capables de battre le SP500, et bien pourquoi s'embêter, pourquoi s'enquiquiner avec ça ? Autant acheter simplement un ETF du SP500. Donc vous voyez que moi, j'ai été capable, depuis que je mesure, de battre le SP500 la plupart du temps, mais pour le moment, ça ne veut rien dire. Moi, j'imagine que sur le long terme, je vais me rendre compte que ce n'est pas possible de battre le SP500 et la question se posera alors, une fois que j'aurai fait cette démonstration, de me dire, j'arrête de m'agiter à faire du stock picking et je vais tout mettre dans un ETF SP500. Et donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que ça, ce n'est pas mon seul portefeuille. J'ai un autre portefeuille et j'ai comparé les performances de mon portefeuille à celles d'autres investisseurs parce que je pense que la transparence est importante. C'est trop facile de dire à son public « Ouais, vous êtes trop bête de ne pas avoir acheté là, vous êtes trop bête de ne pas avoir vendu là, etc. » S'il n'y a pas une transparence totale sur les investissements de celui qui parle, sa parole ne vaut pas grand-chose. Donc, voilà l'avis que j'avais à partager avec vous sur Tami Kabash. Très bon créateur de contenu et gros point d'interrogation et quelques gros drapeaux rouges sur sa capacité d'être investisseur. Moi, j'ai hâte qu'il nous présente l'ensemble de ses investissements pour qu'on voit si effectivement il est compétent dans le domaine. Et vous savez que si vous voulez commencer à investir, commencer à récolter des dividendes, commencer à avoir votre capital qui s'apprécie, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et en suivant ce lien, vous pourrez commencer à investir avec une action gratuite. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de prochaines news.